Bible Amiga Aux éditions Pixel 9 Je ne connais absolument pas cette machine Je la connaissais, bon je la connaissais non tout ça Mais j'y ai très peu joué Ou pas je ne sais plus du tout Et puis il y a notre ami Sundar Qui aime beaucoup cette console Qui a fait des tests et qui m'ont appris A mieux connaître cette machine Et en fait Je me suis dit pourquoi pas prendre cette Bible Pour pouvoir pallier à ce manque que j'ai Dans ma culture vidéoludique Donc j'ai pris l'édition Connector comme vous pouvez voir Alors j'essaie de vous le mettre plus net Qui est limite à mille exemplaires J'ai le numéro 665 Donc voilà j'ai commencé à le lire J'ai appris plein de choses déjà Comme vous pouvez le voir c'est assez épais C'est un bouquin que je vous recommande Un livre que je vous recommande Très vivement Donc je vais mettre ça comment Que vous puissiez voir Voilà A partir de 1985 Donc on a eu plusieurs modèles La MiGa 1000 La MiGa 500 600 1200 3000 4000 2000 Il y en a eu tout un paquet Donc ces ordinateurs là Moi j'en ai eu un Il y a encore plein de gens Qui sont fans de ces machines là La question c'est pourquoi Pourquoi est-ce que la MiGa C'était bien Et pourquoi est-ce que c'est toujours bien La réponse est simple C'est parce que Dans les années 80 C'était l'ordinateur Qui disposait des meilleures capacités graphiques Du marché A l'époque C'était du jamais vu Et jusqu'à 1995 Donc de 1985 à 1995 La MiGa a été la meilleure plateforme Pour tout ce qui est graphisme Et effet vidéo Programmation d'effets vidéo Notamment les premiers effets vidéo 3D Calculés en temps réel Donc la MiGa a rencontré un fort succès Du fait de ses capacités Qui transparaissaient dans les jeux vidéo Puisque c'est une machine Qui a connu beaucoup de jeux Notamment les Turicam Dont on parlait tout à l'heure Mais il y en a eu beaucoup d'autres Tous souvent très jolis On peut notamment citer Agony Qui est un jeu très très beau à l'époque Beau graphisme Belle animation Aussi une excellente musique Puisque la MiGa disposait D'un processeur sonore Très en avance Sur son temps Quand il est sorti Et c'est un ordinateur Donc je disais Qui a encore une base de fans conséquente Avec en France Un site communautaire dédié Qui s'appelle Amiga Impact Ordinateur qui a tellement marqué les esprits Que les éditions Pix & Love Ont décidé de sortir Donc la Bible de l'Amiga Qui regroupe des interviews Qui donc cite des anecdotes Sur la création de la machine Toute l'étape de création de l'ordinateur Est donc explicité dans ce livre Et vous avez également Donc une liste de l'ensemble des jeux Sortis sur la plateforme Donc on voit Il y a un paquet Il y a beaucoup beaucoup De jeux qui sont sortis Sur cette machine Voilà Et Chris Hulsbeck Notamment Doit une partie de son succès A l'Amiga Qui est un ordinateur Qui a définitivement marqué Les années 80 Et le début des années 90 Voilà L'Amiga est une plateforme Qui est encore très vivante Aujourd'hui Puisque de nouvelles machines Compatibles Amiga Sont sortis tout au long Des années 2000 Et sortent encore aujourd'hui Je pense notamment A la série des Pegasus A la série des Amiga One Donc des machines à base De Power PC Un peu comme les Macintosh De l'ère pré-Intel On a aussi le MiniMig Qui est en fait Une espèce de copie D'Amiga 500 Donc l'un des premiers Amiga Sortis en 1987 Le MiniMig C'est une petite carte électronique Avec une puce FPGA dessus Qui émule quasiment parfaitement Un Amiga de cette époque là Et c'est sorti très récemment On peut les acheter encore aujourd'hui Pour Bon les prix sont un peu élevés Mais la plateforme est encore très en forme Il y a du développement logiciel dessus Puisque On dispose de navigateurs modernes Qui permettent d'aller sur Twitter D'aller sur Facebook Même de regarder des vidéos YouTube Donc l'Amiga est une plateforme Encore très vivante Avec une communauté de fans active et passionnée Donc je vous ai dit tout à l'heure Que la plateforme avait accueilli beaucoup de jeux Mes trois préférés sont Shadow of the Beast Lotus 3 Et Pinball Fantasys Donc mes trois jeux favoris sont ceux-là Vous pouvez télécharger l'émulateur MinuaE Et les essayer Si vous voulez être sûr d'être dans la légalité la plus complète Concernant tout ce qui est ROM système Vous pouvez vous procurer la compilation Amiga Forever Qui est mise à jour quasiment tous les ans Et dedans vous avez les ROM Vous avez des systèmes préinstallés Vous avez des jeux qui sont fournis déjà Et également des démos Des démos dont je n'ai pas encore parlé Une démo qu'est-ce que c'est ? C'est une démonstration des capacités techniques d'une machine Il y en a sur PC Il y en a sur plein de supports Même que vous ne connaissez pas Il y a des démos sur Dreamcast Des démos qui tombent sur différents types de consoles et d'ordinateurs L'Amiga dans les années 80 et 90 Ça a été une plateforme de démos privilégiée Ça nous permettait à nos utilisateurs De voir ce qui se faisait de nouveau Dans le domaine de l'image de synthèse Et c'était très impressionnant pour l'époque Je vous montrerai ça à l'occasion Et voici l'actu des autres